C'est Quentin, salut à tous Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver On va parler d'un sujet que je trouve vraiment intéressant Un sujet qui pour moi est encore un peu trop inconnu Enfin que je ne vois pas souvent dans la rue Donc je trouve que c'est important d'en parler Aujourd'hui on va parler du layering Alors le layering c'est quoi ? C'est une superposition de couches visibles de vêtements Le but, créer des contrastes de couleurs, de matières ou de volumes Je trouve que c'est une des combinaisons les plus stylées et les plus efficaces en automne Parce que si on a chaud, on a juste à retirer une couche et on va tout de suite beaucoup mieux Enfin on sent mieux Et je trouve que c'est stylé parce que ça donne de la carreau au torse Le fait de superposer plusieurs couches donc ça va créer du volume Ça va attirer l'attention sur le torse parce que le torse va paraître plus gros Ça peut très bien être des couches totalement visibles Comme des couches qui sont moins visibles C'est à dire par exemple si on met un sweat à capuche et on laisse dépasser le t-shirt en dessous C'est quelque chose qui est très reproduit dans mon mode streetwear En général c'est plus sûr, enfin c'est pas forcément mieux visuellement Mais c'est plus sûr de partir du plus clair à l'intérieur de la tenue Vers le plus foncé à l'extérieur de la tenue Perso pour respecter cette règle j'utilise toujours un tige en blanc en guise de base de mon layering C'est tout simplement la pièce la plus claire et la plus légère que je possède Je ne sais pas préciser ça non plus mais il faut préférentiellement Alors c'est un seul mot De préférence que la pièce la plus proche du corps soit la plus légère Que la pièce la plus à l'extérieur de la tenue soit la plus lourde Perso je ne dépasse jamais 3 couches parce que je n'ai pas non plus envie que mon torse paraisse énorme Surtout que j'ai des jambes qui sont comme ça Donc ça va faire vraiment un trop gros contrat donc ça ne sera pas forcément beau Mais on a le droit d'aller jusqu'à 4 couches On ne va pas dire que c'est autorisé parce qu'il n'y a pas non plus des règles Mais bon c'est conseillé de ne pas dépasser 4 couches Mais si vous sentez que vous pouvez faire plus de 4 couches Si vous pouvez faire 5 couches et que vous pouvez assumer après Faites le hein c'est comme vous voulez Alors je vais vous montrer 4 façons dont je porte le layering Ce ne sera pas des façons très très différentes Parce que ça sera toujours la même base c'est à dire un t-shirt blanc Mais bon moi je n'ai pas trop trouvé d'autres moyens pour faire de layering Perso je n'ai pas trop trouvé d'autres moyens de porter le layering Enfin c'est à dire autrement qu'avec un t-shirt blanc A ce niveau là je n'ai pas trop d'inspire Si vous en avez n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire De toute façon on apprend tout le temps ça sera cool Alors la première façon c'est avec un bomber noir Un suit à capuche noir et un t-shirt blanc Donc là comme vous voyez c'est quand même un layering mais les couches sont pas visibles Il y a juste le t-shirt blanc qui dépasse Il y a que le t-shirt blanc qu'on ne voit pas complètement Donc c'est un layering où on ne voit pas complètement toutes les pièces Le dixième layering c'est un layering un peu similaire Enfin vraiment très similaire Parce qu'on a quand même les deux pièces principales qui sont là C'est à dire le suit à capuche et le t-shirt blanc Mais je voulais vous montrer qu'il était possible de porter un suit à capuche Avec une chemise Une chemise flannel au dessus En l'opérance la chemise bûcheron Ca marche très bien Donc là il y a un principe qui n'est pas respecté C'est à dire le principe de porter les pièces lourdes à l'extérieur de la tenue Et les pièces légères à l'intérieur Parce que là pour le coup Une chemise flannel elle est beaucoup plus légère que le suit à la puche La troisième façon avec laquelle je porte l' layering Donc c'est avec une veste en jean Bon bleu Donc vous voyez Un gilet à capuche gris Et un t-shirt blanc Toujours le t-shirt blanc Je vais plus préciser le t-shirt blanc Parce que ce sera toujours le t-shirt blanc Ca sert à rien Donc là j'aime beaucoup parce que C'est des couleurs qui sont à peu près dans les mêmes tons Parce qu'un layering avec des couleurs qui sont globalement dans les mêmes tons Là en général c'est des couleurs plutôt claires C'est vraiment une très bonne option Si vous voulez encore aller plus loin Vous pouvez même faire un camaïeu de couleurs Un camaïeu c'est à dire un dégradé de couleurs Par exemple vous pouvez prendre du bleu foncé à l'extérieur Du bleu normal comme deuxième couche Et du bleu clair à l'intérieur Je vais faire du bleu ça peut être du noir Ça peut être du noir, gris, blanc Du moutarde, du jaune et du jaune clair Du jaune poussin je crois que c'est comme ça qu'on dit Du jaune poussin On va prendre des dégradés de couleurs Pour faire un layering le caméu est une très bonne option La dernière façon dont je porte le layering Donc c'est avec un bomber Une chemise noire et blanche Et un t-shirt blanc Alors là on a juste tout simplement un rappel de couleurs Entre les carreaux noirs de la chemise Le bomber noir Les carreaux blancs de la chemise Et les t-shirts blancs Même si j'avais dit que j'aimais plus parler des t-shirts blancs On s'en fout Voilà les gens Donc je vous ai montré les 4 façons dont je porte le layering Comment je... Ouais comment... Non plutôt comment je porte le layering Parce que les 4 façons dont je porte le layering C'est un peu bizarre comme si c'était une pièce Mais bon c'est pas une pièce C'est une façon de porter les vêtements Comment je porte le layering Alors bien sûr il y a des layering beaucoup plus évolues Laissez libre cours à votre créativité Moi je vous ai montré comment je les associe Parce que j'ai pas énormément de vêtements Pour vous montrer des associations plus complexes Mais là si vous voulez je peux vous montrer Quelques des scampes en photo que j'ai trouvé Qui étaient plutôt pas mal Alors ces layering Ca se voit qu'ils ont été bien repensés Enfin ça se voit qu'on... Le mec il a... Mais c'est très beau pour trouver ces layering Parce que franchement Il faut aller... Il faut chercher loin Donc ils sont vraiment trop origineux Ils donnent trop d'inspire Enfin franchement moi j'adore leur... Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je sur-kiffe Ca se voit que le mec il maîtrise vraiment ce qu'il fait quoi Enfin... Enfin c'est la classe Les gens cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu Lâchez un petit pouce bleu Ca fait toujours plaisir Et n'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien TCHOUSS Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz